Bonjour les amis, bienvenue sur PARKATEM Aujourd'hui on est à Europa-Park pour vous montrer les secrets, endroits cachés ou encore astuces pour que votre journée dans ce parc devienne inoubliable 1er truc, si comme nous vous avez décidé de manger à la caverne Mykonos dans le quartier grec du parc et bien s'il fait chaud, la terresse principale sera bondée et il n'y aura plus de place mais il y a un petit endroit secret, vous trouverez une table à nombre, bien tranquille et où généralement il n'y a personne, suivez moi La terrasse que nous allons vous montrer s'appelle la seule terrasse Mykonos c'est à dire la terrasse ensoleillée de Mykonos et même si ça peut paraître bizarre, il faut aller dans la station IP Express pour y aller, suivez moi Pour trouver la terrasse, traversez la station du monorail vous tournez une petite poêle et vous y êtes Et puis, il va me voir une petitełości en Canada l'entretien de Malone C'est un ce qu'il faut en venir Notre petit point secret en Islande, c'est quand vous entrez dans le bâtiment bleu avec comme enseigne de vallée Vous avez une vue, un magnifique vue sur le nom de cette bouteille. Même si je n'ai pas habitué en Belgique et en France, ici en Allemagne, les bouteilles seront consommées. Même les bouteilles en plastique. Ça veut dire que s'ils vous en rendent une, ils vous donneront 25 cents. Et vous pouvez rembourser votre entrée du parc si vous pouviez voter Google, personne ne le sait. Astuce concernant les attractions, cette fois-ci, quand vous arrivez au matin, vous avez envie d'aller vers Silver Star ou Blue Fire, car ce sont les deux attractions principales de Robapark. Mais ne le faites pas, car au matin, surtout à Silver Star, il va avoir 20, 25 minutes, 30 minutes de queue. Et ce n'est pas du tout le bon plan. L'après-midi, il y aura moins de monde. Faites plutôt les attractions aquatiques. S'il fait beau, faites-les dès le matin, car personne, a priori, n'aura envie de se mouiller dès le matin. Et donc, c'est beaucoup mieux de faire des attractions aquatiques au matin, car l'après-midi, les temps d'attente, comme au Poséidon, par exemple, peut se vite monter jusqu'à 40-50 minutes. Petit détail historique, si vous sortez de la gare de l'IP Express de l'Agelexandr-Claz, vous verrez deux morceaux de l'ancien mur de Berlin qui séparait la ville de Berlin en deux, et ce, jusqu'en 1989, avant la réunification des deux Allemagne en 1990. Autre petit secret, comme le parc Létherne, au-dessus du château de la zone allemandese, ils ont installé un nid pour des cigolles. Et ils ont mis une petite webcam pour les faire extraver dans le nid. Mais malheureusement, aujourd'hui, les cigolles ne sont pas là. Europapark regorge d'endroit pour pique-niquer. Et n'hésitez pas à ouvrir des portes, comme, par exemple, ici, dans le quartier allemand ou encore dans le quartier suisse. Il y a plein de petites maisons, comme ça, où c'est des endroits chouettes pour pique-niquer avec des bonnes écoles. Il n'y a pas tant de graisses. En Suisse aussi, c'est la préparation complète et que vous aurez un petit point calme auquel manger. Vous prenez l'escalier qui est juste ici. Vous y trouverez une espèce d'enculade de maisons avec des tables à l'intérieur et diverses terrasses. Et d'ailleurs, vous trouvez des maniquettes plantes pour votre off-ride sur le boxe les Suisses. Les enfants permettent d'abandonner leur Téptine quand ils viennent au parc. D'ailleurs, on en retrouve plein sur la Téptine dans le quartier allemand. Ici à Europe Park, aucune maison ne sert uniquement de décors. Elles servent toutes à capuches, toutes et quelque chose. Certaines pour des tables de pique-nique, d'autres pour des restaurants, d'autres pour des boutiques. On voit encore ici, dans le quartier russe, diverses artisans, comme un souffleur de baie, ou encore une peinture sur les écoles. Voici ce qui clôture ! Notre vidéo sur les trucs, astuces et diverses artisans secrets à Europe Park. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker ou encore à activer les autres choses. A la prochaine ! A la bonne inspiration ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501